Le deuxième passage olympique le Mungano dans le temple de Badiangwena s'est passé au mieux pour l'équipe de Bukavu, qui a limité les dégâts par rapport à l'édition dernière, où Mazembe lui a figé un quartier de 5 buts à 0. Pour le camp de la dixième journée de la Vodacom Division 1, joué ce mercredi 22 mai, l'usquer était de 3 buts à rien. Une partie assez équilibrée au début, Mazembe prend vite le déçu, 21 minutes, la passe téléphonique du Longo-Gassania vers Patoukabangou sera non compluante. Une minute après, l'attaque de Mazembe loupe encore le cadre. La réaction olympique le Mungano, quoique dominée, est venue d'une balle arrêtée de Lucien Bouabéré, qui a failli tromper Emébakoula, en joue la 29e minute du match. Trois minutes plus tard, Gladjon Awako récupère un centre d'Eric Kulkuta, passant par Patoukabangou pour l'ouverture du score. Les Badiangouina pouvaient aller en pause avec l'avance de 2 buts. Malheureusement pour eux, Awako rate l'occasion de faire un doublé. Au cours de la rencontre, sa frappe va se loger dans le petit filet du gol adverse. En deuxième période, le Noriband de Bumbashi vont s'illustrer de nouveau. 56e minute, Futoumabi Trésor parvient à tromper la défense de Bukavou. Malheureusement, sa position est jugeuse litigieuse par les officiels. Patoukabangou pouvait aussi faire la différence. Seul face aux portées de Bukavou, il bute. Et la 64e minute, Richard Kissi-Boateng, Chopinassi, permet au Corbeau de mener 2 buts à 0. Mazembe, en quête du 3e but, va clôturer la série de buts avec la longue et puissante frappe de Ilongo Gassania, servie par Kulkuta. 3 buts à 0 pour Mazembe, une victoire qui place l'équipe de Moïse Katoumi en première position en classement.